Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram ou YouTube. Quel est mon top 6 de mes Pokémon préférés ? On ne perd pas une seconde, let's go ! En numéro 6, Dragmara. J'ai toujours aimé la licence Jurassic Park et les dinosaures m'ont toujours passionné depuis que je suis petit. Le design de Dragmara est très bien pensé. On comprend tout de suite son type glace grâce à ses formes géométriques sur son corps, ses cristaux de glace et ses couleurs très froides. Ce que j'adore par-dessus tout chez Dragmara, ce sont ces deux grandes voiles qui changent de couleur et qui rappellent les magnifiques aurores boréales. En numéro 5, Tranchodon. Au départ, je pensais voir à cette place un Tréoxydre ou un Karchakrok. Mais au fur et à mesure que je réfléchissais à ma vidéo et que je construisais mon top, je n'arrivais jamais à enlever Tranchodon de ma liste. Et plus je le regarde, plus je me dis que je le préfère à Tréoxydre et Karchakrok. Tranchodon a un design simple mais complexe à la fois. C'est un énorme dinosaure en armure. Juste en le regardant comme ça, tu sens qu'il est très puissant. Je suis trop fan. En numéro 4, Givrali. Mon évolution préférée. J'ai longtemps hésité avec Mentali et Noctali. Mais finalement, le type glace l'emporte dans mon cœur. Il a un design très épuré, ultra simpliste, très féminin quand même. Mais je le trouve captivant. Sur tous ses yeux, j'y vois de la douceur, mais dans le même temps de la froideur et un côté très mystérieux et sérieux. Ce mélange de sentiments en le regardant fait qu'il me plaît beaucoup. En numéro 3, Keldéo. Pour l'anecdote, il s'agit du tout premier Pokémon fabuleux que j'ai cherché dans un Micromania à l'époque. Malgré son air de My Little Pony, il est badass, super beau et en plus il est inspiré de D'Artagnan, le quatrième plus jeune des mousquetaires. Et en plus, son histoire me parle beaucoup. Au départ, il manque de confiance en lui et veut prouver au monde qu'il peut réussir à devenir plus fort et digne. Petit à petit, il réussit à maîtriser sa lame et prend l'aspect décidé. Il a pris confiance en lui et montre qu'avec du courage et de la volonté, nous pouvons aller loin dans ce monde. Il m'a tout de suite conquis. En numéro 2, Raichu. Ça va en surprendre plus d'un je pense, mais oui, Raichu n'est pas mon Pokémon préféré alors qu'il s'agit de la mascotte de ma chaîne. Je vous expliquerai un jour, si on atteint les 2000 abonnés, je vous le dirai. Il a un flow bien à lui que j'adore, qu'il rende unique et iconique. Aucun Pikachu-like n'a eu d'évolution jusqu'à maintenant et ça fait de lui un Pokémon vraiment exceptionnel à mes yeux. En numéro 1, Majaspic. Je l'avais brièvement évoqué lors d'une précédente vidéo, mais oui, ce magnifique serpent de type plante est mon Pokémon préféré. Hormis son design, je pense qu'il y a aussi un côté nostalgique. Majaspic a été le premier Pokémon starter que j'ai choisi dans ma première version Pokémon noir. Déjà en version shiny, je l'adore, il a un des meilleurs talents cachés du jeu, son air supérieur assuré et son design qui rappelle la fleur de lys, la royauté, je surkiffe. N'hésite pas à me dire quel est ton Pokémon préféré en commentaire. Je rappelle que c'est mon top personnel que je partage et que chacun est libre de penser ce qu'il veut tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect de tous. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon nouveau Twitter, lien dans la description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501